Avant, tout était super génial. Aujourd'hui, tout est super lugubre. Salut, Lucie ! Je t'ai apporté un café ? Du café. Ce liquide amer qui fournit le seul semblant de plaisir qui nous reste dans cette sombre époque. Oh, désolé. Je t'interromps alors que tu te morfons. Les temps ont changé. Tu dois changer pour t'adapter. Il faut qu'on soit dur et prêt à se battre. Regarde, une étoile filante, c'est un vœu ! Oh, non. Sauvez-vous ! Vite ! La porte est en train de se fermer ! Oh, j'ai mal. Je vais de plus en plus froid. Emmett, qu'est-ce que tu fais ? Youpi ! Tu vois, c'était pas si grave. Rien n'est entré. Taro ! Un truc est entré ! Je suis le général Mayhem. Amenez-moi votre chef, le plus redoutable. Lucie ! Emmett ? Non ! Tout était de ma faute. Accroche-toi à tes feuilles plantées. On est parti pour sauver Lucie. You turn me, tu seras des astéroïdes ! Une rime ! Tu permets que je te sauve l'ami ? Oh, mais je t'en prie. Qui es-tu ? Je m'appelle Rex Dangervest. Défenseur de la galaxie. Archéologue. Cowboy. Et dresseur de raptor. Ha, 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 ha ! J'ai pas compris. Est-ce que tu vas m'aider à sauver mes amis ? Je te conseille de pas t'approcher du système Sir Star. Il est dirigé par une reine extraterrestre. Seuls les plus durs auront une chance de s'en sortir vivant. C'est qui le gentil garçon ? C'est qui le gentil garçon ? Oui ? Oui, c'est toi ! Je suis la reine Wat-Evra-Wannabe. Je sens des ondes hyper démoniaques. Et je peux prendre une autre apparence si ça vous met plus à l'aise. Coucou... Non, rechangez. Le cheval était beaucoup plus satisfaisant. Tu m'as raté. Non, pas du tout. Lucie ! Emmett ! Attends, tu t'es dessiné des poils de barbe ? Quoi ? Mais non. Qui es-tu ? Je suis ton pire cauchemar. C'est moi, quand je suis en retard pour l'école, que j'ai oublié mon cartable et que mon pantalon est en guimauve ? Non, pas du tout. Ah ! Je suis ton pire cauchemar. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai rien à faire ici ! Il y a assez de vent dans ma banche. Oh, fini. Et au-delà. Oh, je compte, c'est la panique. Non, n'as-y, vous dit ! Je suis pas un chouette. Hé, hé ! Arrêtez-le avant qu'il ait bangé le qu'un. Non, sans blague. Il t'a dit ça à toi. À moi, ouais, à moi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, je veux pas savoir de quel coffre à jouer tu sors, mec. Mais rends-moi ma carotte qui couine, sinon je t'arrange la figure comme il faut. T'as compris ? Oh, je ne crois pas, t'es un grand malade, toi. Ouais, toi, t'es pas un petit nounours, mon pote. T'es un fou. Oh, c'est chaud. Mon poussin, t'as vu la nouvelle bande-annonce ? De quoi ? T'es pas au courant. De quoi tu parles, mon lapin ? Devine. Quoi ? Ils vont bientôt sortir un nouveau Toy Story ! Non, je croyais que c'était fini depuis longtemps. Ils en ont déjà fait trois. Ouais, ils en ont fait trois, mais là, c'est le numéro quatre. Oh non, trop fort ! J'adore les Toy Story ! Toy Story, ça déchire tout ! Oh, vas-y, vas-y, fais-nous Buzz l'éclair. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace. Et Woody lui dit, tu n'es qu'un fouet ! Timide, vachement bien, Woody. Fais-le quand il s'envole. Vas-y, vas-y, vas-y ! Vers l'infini, et puis voilà ! Attends, vers quoi ? Ça. C'est pas ça. C'est sûr ? Ouais, c'est pas ça. Bon, je suis sûr que c'est... Non, 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 écoute. Vers l'amnésie, et... je sais pas ! C'est complètement... Mais c'est ce qu'il dit. C'est débile ! Bah, c'est ce qu'il dit ! Vers l'insomnie, et le chocolat ! Non, vers l'infirmier, et... Macaroni ! Les gars, c'est pas du tout ça ! C'est... vers l'infini, et au-delà ! Non, c'est vraiment n'importe quoi ! N'importe quoi, on peut pas aller vers l'infini, c'est pas possible ! En plus, ils vont aller au-delà ! Y'a quoi au-delà de l'infini ? Faut que tu prennes des cours de science, mon gars ! Toute cette immensité baignée de lumière et notre royaume. Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil n'éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi. ... N'oublie pas. Sous-titrage ST' 501 Non, 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 non. Non. Ah ! Chloé, pourquoi t'as un abat-jour sur la tête ? Ma maîtresse m'a peut-être donné un tout petit peu d'herbe au chat. Ah, ok, d'accord. Super ! T'as entendu ça ? Chloé, tu ronronnes. Oh, je me demande quels autres sons je pourrais faire. C'est fini, oui ? Hé, Max ! Et si on allait se promener ? Ah, il faut bien le dire, c'est génial. Non ! Je ne veux pas aller chez le vétérinaire ! Vétérinaire ? Non, 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 non ! Tu veux piéger ? Première fois ? Euh, oui ? Oh, le docteur Francis est le meilleur vétérinaire de tous les vétérinaires. Tu vas l'adorer. Sa spécialité, c'est les troubles du comportement. Mais je n'ai pas du tout de troubles du comportement. Moi aussi, je vais bien. C'est mon humain qui est dingue. Enfin, imagine, je lui apporte un oiseau mort, elle le jette ! Et je lui apporte une souris morte directe à la poubelle ! Je ne fais jamais rien là, c'est bien pour toi, maman ! D'accord... Je cavale, je cavale, je cavale, je cavale, et quand je ressors, je ne suis allé nulle part. NULLE PAR ! Mon humain dit tout le temps, t'es un bon toutou, et... Et je crois que je suis un bon toutou, mais... Et si au fond, j'étais un méchant toutou ? Et si j'étais méchant ? Hé, hé. Nous, ce qu'on aime, c'est mettre le feu. Trop bizarre. Oh, alors là, cousine, t'as encore rien vu. Fils, ça, c'est Burke. Terre de tes grands-parents, et de leurs grands-parents avant eux. Mais tout là-bas, par-delà les contrées lointaines, se trouve le monde des dragons. Et je crois que ta destinée, c'est qu'un jour, tu trouves ce monde caché. Tu sais que ma jambe, c'est pas un jojo. C'est ça que tu veux ? Allez, va chercher ! Euh... Et je fais comment pour descendre ? Eh, mon gros, attends-moi ! Il est donc pas le seul. Un autre furie nocturne. C'est plus... Un furie brillant. Un furie éclair. Ouais, c'est plus classe comme nom. Pas mal. Il y a toute une armada avec assez de cash pour enfermer tous nos dragons. C'est un ennemi d'un nouveau genre. Il faut qu'on trouve le monde caché. Je détruirai tout ce à quoi tu tiens. Grotte-vous ! Non ! Tu n'es rien sans ton dragon. Si Grimmel arrive à ses fins, les dragons vont disparaître. Et c'est à nous de l'arrêter coûte que coûte. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Dragonier, c'est parti ! C'est notre seule chance. T'as amené un bébé dans une bataille ? J'ai pas trouvé de baby-sitter. Le monde caché, il existe vraiment. Ça, c'est un roi. T'as raison, mon grand. Il est temps. Tiens, regardez qui voilà ! Je ne veux rien entendre. Très bien, nous allons nous connecter. Wi-Fi ? Tu crois, Wi-Fi ? Ça veut dire, allons-y ! Salut tout le monde ! Nous sommes en ligne. Attends-moi ! Reviens, petite, attends-moi ! C'est trop génial ! Non, c'est un cauchemar ! Oh la vache ! En route vers l'internet ! Sois toi-même, fonds-toi dans le décor. Regarde là-haut, ils ont même une tour glougle. Si on a soif, on saura où glouglouter. Perdez votre graisse abdominale grâce à cette astuce. Les joyeuses ménagères veulent vous rencontrer. Ah non ? Tu veux t'enrichir en jouant à des jeux vidéo ? C'est la crosse infernale. C'est méchamment dangereux. Tiens, tiens, tiens. Je sauve ma peau. Trop cool ! En place ! On sait jamais qui on peut rencontrer ? Y'a que des gens bizarres ici, on rentre chez nous. Tu vas me suivre, petite. Qu'est-ce qu'il se passe ? L'internet s'effondre. Je suis vert de peur. Ralph, amène-toi ! Je vais tout casser ! Quoi ? Tu savais, toi, qu'il y avait autant de bébés et de chats dans le monde ? C'est pour ça qu'internet a été inventé ! Voici le majestueux grizzly. L'un des prédateurs les plus féroces de la nature. Même quand il est le plus vulnérable à la fin de l'hibernation. Oh, j'ai encore rêvé que j'étais kidnappé. Je sais pas ce que ça veut dire. Le grizzly n'a peur de rien. Ah ! Sauf de l'altitude. Ah ! Ah ! Non, 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 non ! Il ne bouge surtout pas ! Boumour ! Non, mais regarde-moi ça ! Est-ce que ça va ? Gentil Piu-Piu ! Ah ! J'entends tes amis ! Crois ! Crois ! Vous avez bien bloqué les roues, hein ? Non, ça sert à bloquer les roues ! Ah bon ? Non, 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 non ! Non, non ! T'inquiète, laissez glisser ! Ouais, déploie tes ailes ! Ouh ! J'ai même pas une égratignure ! Floquez-vous ! Floquez-vous ! Je m'appelle Miles Morales. Dans mon monde, je suis le sale et unique Spider-Man. Ça, c'était avant qu'il débarque. La cape, même pas en rêve. Je trouve que c'est classe. Spider-Man ne porte pas de cape. On décolle, t'es prêt ? Salut les garçons. T'es qui, toi ? Je m'appelle Gwen Stacy. Je viens d'une autre, autre dimension. Il y en a encore combien, des Spider-Hero ? Salut, les amis. Hello. Alors là, franchement, on aura tout vu. Eh ben non, mon pote, t'as pas encore tout vu. Je m'appelle Peter Porker. Comment est-ce que je fais pour sauver le monde ? Tu pourras pas sauver le monde. Tu dois essayer de sauver une personne. Miles, hey, tu vas où ? Il peut devenir invisible, Spider-Man ? Pas dans mon univers, non. Aïe ! Incroyable, une sorte de mécanisme d'autopréservation. Comment ça ? Eh, Peter, je crois qu'on appelle ça une cape. Balance le sang. Scans d'identification en cours. Bonjour, agent Sterling. Balance le sang. La, 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 la. C'est parti. Ça a marché. Le sujet semble désorienté. Mon alter, qu'est-ce que t'as fait ? Il y a des pigeons partout et personne ne les remarque. Pour un espion, c'est le camouflage idéal. Des envolailles, moi, immédiatement. Bon, arrête, cocotte, sérieusement. Lance, regarde-moi. Te regarder ? Je peux pas ne pas te regarder, Walter. Je vois mes fesses et ton visage en même temps. Bienvenue à Rhyme City, un havre de paix où humains et Pokémon vivent en parfaite harmonie. Tim, ton père était une légende de la police. Et si tu tiens de lui ? Vraiment pas. Je me le souviens. Tu voulais être dresseur de Pokémon quand tu étais petit. Ouais, bah finalement, ça l'a pas fait. Il y a quelqu'un ? Je sais pas qui est là, mais je vous préviens, je suis armé. Allez, c'est parti. Je sais que tu peux pas comprendre ce que je dis, mais pose ton agrafeuse ou sinon, je vais t'électrocuter. Ok ? Attends, tu parles ? Oh, une seconde, t'as compris ce que j'ai dit ? Oh la vache, j'hallucine, tu me comprends ? Stop ! Je me sentais tellement sauf. Les gens veulent tout le temps me parler, mais ils entendent juste pika pika. Vous l'entendez comme moi, vous l'entendez ? Pika pika ! Ouais, pika pika pika, il est adorable. Tu es adorable, épisque dalle, mon pote. Personne d'autre l'entend ! Je veux pas de Pokémon, point barre. Si je te dis que je suis un grand détective, parce que si tu veux retrouver ton vieux, je suis ton meilleur atout. On va y arriver, toi et moi. C'est la magie qui nous a réunis. Et cette magie, c'est ce qu'on appelle l'espoir. Écoute, on a les moyens de te faire parler. Ou mimer. Ouais. Alors dis-nous ce qu'on veut savoir. Un oeuf, tu le casses. Une casserole, tu la pousses. Tu crois que je repousse les gens et qu'après je leur en veux de partir. Il te dit d'aller te faire cuire un oeuf. Pardon ? Qui ça ? Moi ? Ça suffit, j'en ai marre, on échange nos rôles. Je suis le méchant flic et toi le gentil. Non, 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 on est pas flic. J'imaginais ça différemment dans ma tête. Bienvenue, bébé Dumbo. On fait tous partie de la même famille. Du plus petit au plus grand. Vous possédez quelque chose de très rare. un mélange de merveilleux... de mystère... de magie. Venez avec moi. Ensemble, sur les ailes de cet éléphant, nous irons très loin. Que se passe-t-il ? Où l'emmène-t-il ? Conduis Dumbo à l'intérieur. Mais c'est sa mère. Fais quelque chose. Il a besoin de nous. Regarde-moi. Nous ramènerons ta maman à la maison. Je ne vois rien de magique. Tes enfants ont besoin que tu crois en eux. Mais vite ! Montre-leur, Dumbo. Tu peux y arriver. Valle, Dumbo. Valle. Les femmes. Autin part. On l'レua. on l'� il deveille. On paraît. On le même. On la même. Chires. Sous-titrage ST' 501